Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Medal of Honor Warfighter, donc en multi, sur le mode de jeu zone de tension. Ça va être une vidéo relativement courte, mais à côté de ça, vous avez quand même le premier épisode du Walkthrough. Je voulais juste faire un épisode du Walkthrough et une petite partie en multi pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même que je trouve que les notes ont été quand même assez sévères sur les différents sites. Et je trouve que ce n'est pas forcément mérité parce que le solo est déjà très bien. Et le multi, honnêtement, je le trouve même plus que très bien. Donc, c'est un jeu plutôt agréable à jouer. Alors, la zone de tension, qu'est-ce que c'est ? Le mode zone de tension, du moins. Il y a 5 bombes disposées un petit peu partout sur la map et elles sont attaquables à tour de rôle. Pour les attaquants, le but, faire péter au moins 3 bombes. Et pour les défenseurs, le but, nous empêcher de faire péter 3 bombes. C'est-à-dire que s'ils arrivent à défendre comme il faut, 3 bombes sur 5, ils gagnent. Et si nous, on arrive à faire péter 3 bombes sur 5, on gagne. Ouh là, au fond, je pense que ça sent le snipe. Allez, jette ta frag là. Allez, la grenade. Voilà. Allez, 100 points. Et on voit, on ne peut pas contourner là. Alors après, par contre, on va dire petit bémol, c'est que comparé à Battlefield, quand on a l'habitude de Battlefield, ce sont des maps, on va dire, assez fermées. Donc, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins... Beaucoup moins... Enfin, pas attrayant, mais les maps sont vraiment très petites, très fermées. Donc, on est tout de suite les uns contre les autres. Donc, ça, après, par contre, c'est quand même un avantage. Parce qu'on ne se cherche pas pendant 10 000 ans. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Alors, où est le deuxième objectif ? D'accord, au bout, là-bas. Donc, il va falloir réussir à y aller. Alors, à savoir que ce n'est pas forcément tout le temps facile de réussir à atteindre une zone de bombe. Tout simplement parce qu'il y a quand même... C'est comme en ruée, il y aura-t-on sur Battlefield. Il faut réussir à passer et ce n'est pas forcément tout le temps facile. Et oui, on va essayer de contourner parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on n'arrivera pas beaucoup à avancer. À gauche, il n'y a personne. Lui, je l'ai eu. Très bien. Je l'ai eu. Tiens, en pleine tête. Attention. Il va déjà réussir à le prendre par surprise. Allez. Ça risque d'être chaud quand même, là. On va réussir à aller jusqu'au bout. Ou pas, d'ailleurs. Je l'ai eu. Il faut que j'arrive à rentrer parce qu'à mon avis, c'est à l'étage du dessous. Je ne suis même pas sûr qu'il faille rentrer. J'ai du mal à savoir. Oh, j'ai la vache. Donc, c'est bien. Ça, c'est en dessous. Alors, il faut réussir à rentrer en dessous. Ce n'est pas fait, ça, par contre, mais... Je ne sais pas où il est. Il va se mettre à couvert. Eh, c'est chaud parce qu'en fait, je ne vois pas du tout où il faut rentrer. Oh, putain. Je n'arrive pas à voir où il faut rentrer pour aller amorcer la bourre. Je n'ai pas trouvé le lieu. Ah, mais très bien. On s'en fout. De toute façon, j'ai débloqué. C'est bien. Oh, merde. Au repli. Qu'est-ce que j'ai ? Non. Ça. Ouais, mais je ne suis pas sûr. Pour le moment, on va garder ça. Je vais garder mes kill strikes pour plus tard. Petite frag là-haut. Ça pète, là. reste tranquille. Je n'ai pas vu où il était. Ah oui. Juste au-dessus de moi. Pas de souci. Donc honnêtement, c'est un mode de jeu qui est quand même assez sympathique. Le fait d'avoir des trucs à amorcer comme ça, qui apparaissent aléatoirement et pas tout le temps dans le même sens. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors maintenant, reste à tout. Oh ma vache. On va voir. Je ne sais pas où il est. Oh, par contre. Oh, je n'ai tué personne avec ma grenade. Merde. Eh bien, mon partenaire, il s'est bien fait buter aussi. Il faut réussir à faire le tour. Si on ne les contourne pas, de toute façon, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à monter. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas grand moyen de les contourner quand même. Là, d'accord. Bon, on a réussi déjà à arriver derrière le bâtiment. Une frag. Où il est. La frag là-bas. C'est peut-être bien joué, ça. Nickel. Allez, on rush. Pas la meilleure des idées. Ça, c'est fait. Il ne peut pas être pire, de toute façon, que de rester là. On va voir où il est. Oh, putain. Là, par contre, j'étais super maladroit parce qu'il arrivait face à moi. Normalement, j'aurais dû l'avoir. Aïe, 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 aïe. Allez, ne meurs pas, toi. Voilà, très bien. Alors, le problème, elle est où maintenant, la deuxième bombe ? Ouais, ouais. Il va descendre. Il va arriver sur la gauche, là, lui. Oh, oui. Puis, ils étaient deux. Donc, là. Là, j'avais aucune chance. Il faut vite que je puisse rapparaître sur mon partenaire. Allez, 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 allez. Allez, parfait. Et par contre, là, maintenant, c'est le moment d'aller attaquer. Oh, putain. Il y a un côté en plus pour la bombe. Allez, je la pose. Allez, par contre, il faut se mettre en couverture, là. Il faut empêcher n'importe qui. Premier truc qu'essaye de péter. Voilà. Ouh, il y a un mortier, là. Ça va, moi, j'ai pu l'éviter. Allez, défendre la bombe. Il ne reste pas longtemps. Oh, putain. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a. J'ai pas été bon. Allez, dépêche-toi. Elle reste à couvert. Allez. Par contre, on n'a pas fait plus de points que ça. C'est moi qui ai posé la bombe. Cible potentielle. Ça va être l'une des deux. Oh, putain. Je croyais que ça arrivait d'en bas. J'ai vu les tirs monter. Je n'ai pas vu le mec en haut. On a identifié l'objectif. Il est où ? Allez. La frag, loin, là-bas. Bien. Il est où l'objectif, il est là-bas ? Ça va bien que j'arrive à utiliser mes... Hop, ma frag est partie quand même. Elle a pété. Putain, je ne les ai pas eues. Mais par contre, je pense que si jamais... Je peux les avoir. Viens voir. On va changer. Et on va voir là, là. Il n'est pas mort, lui. Ça veut dire qu'on a gagné, je pense. On va aller. Un bug ? C'est moi ou c'est revenu au menu ? Ouais, j'ai été déconnecté. C'est bien ce qu'il me semblait. Écoutez, à la limite, ce n'est pas très grave. Ça vous aura permis de voir un petit peu ce que pouvait donner le multi en plus de ma vidéo découverte de la dernière fois. Vous avez vu, honnêtement, le mode zone de tension est un mode quand même assez sympathique. Il y a moyen de bien jouer les objectifs. C'est pareil, je pense que le fait de pouvoir être à deux, vous avez vu, c'est des escouades de deux. Il y a aussi un truc sympa, c'est que dans ces escouades de deux, on a une équipe de huit, deux équipes de huit avec des escouades de deux à chaque fois. Il y a quatre escouades de deux par équipe. Le but, c'est un petit peu de se tirer la bourre entre chaque escouade. Et l'escouade qui finit premier, il y a une petite cinématique à la fin. Voilà, c'est sympa. Il y a un petit peu de compétition au sein de l'équipe pour réussir à faire ces trucs. Écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu malgré la petite déconnexion à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo sur Medellofonor. Salut les amis !